Romains de l'Empire occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 18 et le dernier de notre campagne avec l'Empire romain d'Occident en légendaire. Donc pour la victoire mignon, je précise, avec l'Empire romain d'Occident comme je l'avais dit. Donc la dernière fois que je vous avais laissé, on devait prendre normalement Tamigusa, mais j'ai voulu faire une analyse pour avancer un petit peu, pour me rapprocher progressivement de la fin pour plusieurs raisons. La raison principale étant qu'on se rapproche tranquillement mais sûrement de la date de sortie de Fueckinom. Actuellement, nous sommes le 6 mai 2019, il nous reste trois semaines. Donc je voulais avancer un petit peu et je trouverai d'autres séries pour remplacer la semaine. Donc je ne serai plus de Total War jusqu'à la sortie de Fueckinom, j'annonce la couleur. Mais voilà, rassurez-vous, ça reviendra avec Fueckinom et la Red Bandie Xen-Jeng. Alors au niveau de l'avancée de l'Empire, on a poussé Tamigusa, on a récupéré toute la Bretagne pour nous. Ensuite, on avait pris toute la Dardanie, on avait commencé à enverdire, comme je me souviens dans la vidéo, j'ai repris en solo Thessalonique, c'était des séparatistes romains gris qu'on est habitué de voir. Du coup, je reconstruis la ville tranquillement. J'ai aussi une Légion là, et là j'ai deux armées en position, donc une Légion avec beaucoup d'unités du mode. Donc là j'ai une autre unité de lanciers qui sont les OXYLA PALATINA MORT et TONETONTES sur ARES. C'est le sort de lancier mort tout simplement si vous préférez, pour éviter tous les maux. Là j'ai une autre unité de lanciers dans cette armée, bon elle n'a pas idée, c'est une unité de SEPTIMAN UNIORES, donc des lanciers de SEPTIMANI si vous préférez. Par contre si c'est l'armée qui avait les 10 palatinas d'élite, je vous avoue qu'elle peut faire le taf si elle veut. Elle pourrait se faire contre cette armée, par exemple, mais bon je ne me vois pas attaquer l'Asie vu que ce n'est pas pour tout de suite. Donc voilà, on remarque aussi qu'il y a les séparatistes romains orientaux qui sont là. Donc on pourrait surveiller ce qui s'y passe, parce que si jamais ils arrivent à faire tout de suite, là on pourrait récupérer toute la trace sans avoir déclaré la guerre à l'Empire romain d'Orient. De toute façon quand on se le dit, c'est au tard qu'il faudra déclarer la guerre à l'Empire romain d'Orient. J'ai un casus bellique qui se justifie, tout simplement. C'est que moi je suis Flavius Honorius Auguste, donc Auguste rompreur, voilà. Et lui, Quintus Acoebus Papus. Donc pour moi, ce n'est plus les Flavius qui dirigent l'Empire romain d'Orient, donc je justifie mon casus bellique. Il y a ça, voilà. Tout simplement, on ne va pas s'en foutre. Au niveau de la guerre, on est en guerre encore contre les séparatistes africains qui sont à 10 midi, et les Macédonians, tout simplement. Et on remarque une petite situation géopolitique intéressante, il semblerait que les Sassani aient eu des ennuis. Alors, de quel ordre je ne sais pas, apparemment les Ingres sont en guerre avec les Ingres et les Lacmides séparatistes. Et, qu'est-ce que j'allais dire ? Ils sont allés militaires aux Aranes et aux Africides. Donc pas de grosse menace. Donc à mon avis, à l'Est, ça va être tranquille vers la fin. Même si le but, on le rappelle, c'est de réunifier l'Empire romain en une seule entité. On en est où ? Tiens d'ailleurs, on a encore combien de temps ? 287 tours. Donc, on va avoir toute la Macédoine ici. Donc, ça veut dire qu'on a combien de provinces de base ? On a l'Italie, Ligurie, l'Afrique, on l'a, la Magneagresseur. Donc, ça veut dire qu'il nous reste récupéré Macédoine, Asie, Egypte, Syrie et Trace. Macédoine, c'est en bonne voie, la Trace, c'est à côté. L'Egypte, ça va être faisable quand on va rassembler toutes nos légions de Mauritanie pour défendre contre les Garamantes en Libye, puis en Égypte même. Ça pourrait être pas mal. Donc là, je vais commencer. Alors, est-ce que je peux bouger mon armée jusqu'à chercher le poste de l'évoire ? Si je peux la ramener jusqu'à là-bas ? Non. Malheureusement, je vais quand on a ramené une armée ici. J'avais aussi envoyé une autre armée en Libye ou non, parce qu'il y avait tout simplement une force d'intermort qui restait et qu'il fallait éliminer. Tout simple. Ok, donc du coup, je vais ramener mon armée en vitesse grand V ici. Si je peux, on va déjà faire le mouvement. Donc j'avais fait aussi beaucoup de construction. J'ai remis des bâtiments d'hygiène, des fermes par exemple. Je développe aussi un peu mon territoire, mon économie alors mon bien, mais c'est surtout grâce aux fonctions qui sauvent bien la situation. Alors, c'est qui que je vais mettre comme héritier ? Bah, c'est entendu que c'est lui l'héritier ligné, bah ça va être lui. Moi, je ne vais pas me retrouver avec cet homme comme héritier sur la question. Du coup, là, on va être tranquille et je pense qu'on va lancer l'assaut final contre le Macédonien. Donc avec l'armée de la Ligure 30 où le Piave Vectrice menée par Flavius Eutycanus, Eutycanus. Eutycanus en plus de ça, on a les Romains d'Asie qui vont venir nous suppléer. Ils ont des deckpons qui avaient réparément, des écoutesses d'Almataï, des catafractari. Très bien, on se retrouve pour l'assaut final contre les Macédoniens à Corinthe. Donc j'ai placé mon arrêt de l'immersion. Je passais mes deux unités de Nagre et de Crozonagre en avant pour tirer sur la ville et les tours. Si jamais il y a des troupes qui ne sont pas longues, on va peut-être profiter de ces nouvelles armes de siège pour souffrir. Au centre, les Fédérés Francs. Donc oui, j'attaque de nuit parce qu'il n'y a pas les renforts d'Asie. Donc ça va pouvoir nous permettre d'éliminer l'armée et la garnison. Ma flotte s'occupera des forces macédoniennes disparailles. Ça devrait aller. J'ai aussi mis les Hérulis Seigneoress en ligne centrale avec les Fédérés Francs. Donc infanterie lourde, de chocs, il y a un peu à dire. Et enfin derrière, les deux archers mercenaires germaniques. Accompagnés du général romain comme Insulus et comme Equisanus. Maintenant on a les Généraux Roi-Cheval, donc ça va être très bien. Ils ont des gronds, beaucoup clés ou pas. Non, ils sont assez petits pour des unités de Cavalier Roule. Et on a nos unités du mode aussi. Les Equutesse Armiguerie, donc les Armiguerie Défense Version Cheval on va dire. Et les deux unités de Catafractaire Equutesse Honoriani Seigneoress. J'ai tout de suite lancé l'assaut, on ne va pas trop traîner. La flotte va rejoindre aussi rapidement je pense le combat. Alors comment on va-t-il agir ? Donc là je tire tout de suite sur la tour. Je vais plutôt dire mon acte de viser l'unité d'infanterie à coup de boule exclusif. On va essayer de trop brûler la vie. Bon, elle a souffert apparemment. Hop. Donc là la tour est en train de brûler un petit peu, ça va être cool. Où les onagues, là ils tapent bien. On va accélérer un petit peu le temps que la flotte débarque. Ah, ça va sortir. Ça va sortir. Attention à la cabalier. Je vais te dire à toutes mes unités de ne pas tirer pour ne pas perdre notre artillerie. Bon. Top au tir, ne faites pas n'importe quoi. On va fumer cette unité, on ne va pas s'embêter. J'envoie tout le nom, je m'en fous. C'est la fête, c'est l'épisode du non-foutisme on va dire. Mais regarde et écoutez, ils vont être acculés de partout. Tout, ça va être terminé. Bon, on a détruit la tour, ça c'est une bonne chose. Je vais 10, redéployer ma carré de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de mains encore. Là, les catapultes vont viser les pauvres vieillots. Ils doivent se dire, mais on est vraiment en enfer ce soir. Ah bah oui. Et comme dirait un certain Rose Partial, vous allez dîner en enfer ce soir. Bon. On va y aller. On va tester les capacités des... des autres là. Alors, allez, une petite charge frénétique. Attention les tireurs, qu'est-ce que vous faites là ? Stop. 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 Ouh... Ouh... Pauvre unité, c'est fait décimé là. A cause d'un mauvais calcul des tireurs. Là, je remplace ma cavalerie. Je vais aller chercher l'artillerie là-bas. Je vais chercher avec mes unités de cavalerie les marins qui se rapprochent. Si c'est que des unités de cavalerie, ça va, c'est pas choquant. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc là-bas, c'est que de l'artillerie là-bas. Bon, ça devrait aller. Bon, là, le général devrait balayer rapidement cette unité de tartillerie en marins romains à la catapulte là. Attention, il y a du monde là-bas. Oh, ils peuvent essayer. Là, je vais rapatrier mes unités de fédérés francs pour massacrer ce qui reste. Évidemment, là, on fait pas de détails. Les égouttes et sermégalistes ont déjà massacré une unité complète. Qu'est-ce qu'on a ? On a des marins, des marins romains légers, des marins artilleurs. Je vais déployer mes deux archers par là. Où ça ? Oh, là, quelques pauvres cavaler, il faut arrêter. Voilà. Là, c'est la petite balle, la petite bataille tranquille. Je vais regrouper tous mes cavaliers. Une menace d'archer, ok. Et je vais aller chercher avec mon unité de cavalier de choc. Le capitaine de garnison Septimus Abundiatus. Oh, mais il y a encore beaucoup d'archers, c'est moi. Ouais, par contre, vous, les gars, vous allez vous faire fumer si vous faites rien. Recule, recule, recule. Toi, recule, toi. Tu me fais feu, monter sur le côté. Tu peux tirer dans le nom. C'est parfait. On va s'occuper de ça rapidement. Les marins qui font le job ici. Revisez-moi ça. Vous, visez-moi ça. On va se prendre une perte avec les javous, mais c'est pas grave. J'ai commandé un renfort de lancée au corps à corps. Au niveau du combat, là-bas, ça pousse. On met une pression. La ville, elle va vite tomber. Là, regardez les dernières mains. Les dernières mains, elles sont en train de tomber. Je vais dire, mes tirs ont arrêté le feu. Pourriez-vous perdre des unités, trop bêtement. Vous voyez, c'est un craquage psychologique total. Allez, on pousse. Ce sont des preuves et ne te ressoquer. Et voilà. C'est une victoire à Corinthe contre les Macédoniens. Du coup, on se retrouve sur la carte de campagne. Ok, du coup, on va juste occuper la cité. Alors, on a combien de factions, là, déjà détruites ? Par curiosité, on est à 19. Ok, donc, je rajoute la Macédoine. J'ai fait une liste des noms pour me rappeler à peu près. On est à une faction déjà de la victoire militaire, je vous rappelle. Sachant qu'il en faut 20 pour la saison 2. Donc, on est plutôt bien avancé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Ah, déjà, tu te prennes dans le port. Tu vas te reconstituer un peu. Et tu peux encore bouger, tu me dis. Eh bien, si on exterminait les dernières forces, ça pourrait être marrant, ça. Déjà. Est-ce que l'autre rejoindrait ? L'autre ne rejoindrait pas. Eh bien, écoute, je suis convaincu. Voilà. Un de moins. Et je vais vous faire la bataille finale. Oh, il s'enfuit. Oh. Bien on fuit. On va détruire la dernière armée. En plus, c'est la main. J'aurai pour la bataille navale contre la dernière flotte de transports macédoniennes. J'ai déployé ma flotte d'artillons en groupe, un groupe participé avec quatre navires au centre. Et sur les côtés, deux groupes de trois pour essayer de retirer un peu les navires. Et mon général en arrière parce qu'il est bien amouché, tout simplement. On lance la bataille. Je vais mettre en x3. Alors toi, tu me tires là-dessus. Toi, tu me tires là-dessus. Toi, tu me tires là-dessus. J'ai commencé peut-être à déployer mes navires sur les flancs, sur les glattes, les côtés. Les premières salles qui vont à l'impact des navires, des navires. Donc c'est des lancers essentiellement. Beaucoup de lancers germaniques qui ont dû avoir des systèmes de recrutement locaux. Enfin, des hordes qui ont visité leur terre, tout simplement. Voilà, on va recharger. Donc lui, il va me viser ici. Toi, tu vas me viser par là. Toi, tu vas me viser par là. Toi, tu vas me viser ici. Toi, tu vas me viser par là. Et par là. C'est parfait. Il y en a un qui va couler. Encore un. C'est bien, ça coule vite. Toi, tu vas me couler celui-là. Toi, tu vas me couler. Lui, l'amiral, il est en train de couler aussi au fond de l'abbé. Vous deux. Vous viser tout ça. Il ne reste plus qu'un là. Hop, il a coulé. Il a coulé à nouveau. Bon, c'est pas mal, ça coule. Alors toi, tu vas me couler celui-ci, s'il te plaît. Très bien. Ça y est, là, la flotte, elle est complètement en déroute. Je dirais lui de tirer là-dessus. Vous deux, par là. Oh là là. Allez, un de moins, il ne reste plus qu'un ici. Ah, il est de votre couler, monsieur. Pouf. Ah bah bien, si tu vises mon adversaire, je fais comment, moi. Alors, on va vite que le couler, ça va être une formalité. Toi, tu peux quand même le couler, je suppose. Je vais juste mettre en x3, j'ai envie qu'il s'échappe. Et voilà, c'est une victoire. Du coup, les macédoniens romains n'existent plus. L'amiral a puce butouille victorieux contre le roi Corpita Major de Macédonie. En plus, on gagne une nouvelle tradition. Donc, on a fait ça, qui aurait augmenté la portée de campagne des navires et réduit leur entretien. Ça, ça peut être bien, logistique navale. Ça peut toujours nous servir. Corinthe a bien souffert. Je vais garder des bâtiments, ça, je vais garder. Ça, je vais, par contre, ça, je vais détruire. Je ne suis pas d'accord. Ici, on a des ports. Donc là, j'ai un port de pêche, un port de commerce. Mais je vais peut-être garder le port militaire, finalement. Là, je vais le détruire. Je vois qu'on aura assez de nourriture. Je suis un peu inquiet pour ça, en fait. Je pense que je serai une caserne de cavalerie en Thessalonique par rapport à la Macédoine. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais transférer l'armée de Thessalonique à Serdica. Et cette armée va remonter en Thessalonique. Normalement, les Macédoniens n'existent plus, je dirais. Normalement, c'est pas des garantes n'existent plus, d'accord. Les Macédoniens existeraient toujours. Ah, il y a encore une force Macédonienne. Je pensais les avoir anéantis, mais non. C'est quoi ? C'est une armée, bon, on va aller, c'est tranquille. Nous sommes enivière 423, du coup, il ne se passe plus grand-chose. Donc, je vais déjà reconvertir la ville. Je vais détruire ce terme. Je vais garder ça pour le moment, pour l'influence. Je vois juste un peu l'influence, je crois juste, bon, quoi que soit, 60% c'est inutile. Je vais le convertir en petite carrière de marbre. Ça sera toujours ça de pris. Je vais développer la maison du gouverneur Thessalonique. Et j'ai aussi commencé à renommer Corinthus, en Corinth, enfin, un peu plus français ou francophone. C'est comme vous préférez. Parfait. Et là, il va revenir avec sa petite armée, mais on a de quoi le recevoir, surtout de la Palatina d'Elite. Alors, ici, on a de l'ordre public. Je vais regarder un petit peu l'Empire. Si ça augmente, c'est sévère partout, on n'a pas à dire. Je vais peut-être regarder les problèmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Il faut que je fasse attention. Là, on va voir un temple. J'ai dans trois tours, je vais le reconvertir. Je vais commencer peut-être à le reconvertir, finalement. Tant donné qu'on ait moins de nourriture, je vais faire un marché de nourriture, tout simplement. À Tarragone. Récite nourricum. Il ne reste plus que de nourriture. Ah ouais. Bon. Là, il faut se réserver un slot pour la nourriture. Pour une ferme ici, là, je ferai un terme, tout simplement. Là, on a assez de nourriture. Là, on a des vides de niveau 2. Bon, on les a mis au niveau 3. En plus, on a la nourriture pour. Je vais améliorer aussi le système d'aqueduc. Là-bas, c'est pareil, je dois faire attention. Alors, admettons, j'améliore au niveau 3. Ça me coûte combien ? Je vais le faire pour ces deux-là. On pourrait avoir une armurie encore meilleure. On va le faire tout de suite. En Mauritanie, on est plutôt bien. Et je vais faire de la cavalerie ici. Parce que la carré mort, elle est très bien reconnue dans l'histoire. Duitanie, c'est bon. Bon, on n'a plus de sous-remarques. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à faire du politique. On est plutôt bien au niveau au pouvoir. Est-ce que je peux nommer un autre commandant ou pas ? Enfin, vu ce petit canut, je vais nommer commandant suprême aussi. Et lui, il va rentrer là-dedans. Et je pense que j'ai plus rien à faire. À part ces dégouverneurs. Enfin, un général, donc c'est un... D'accord, c'est un général de campagne. Donc, une force terrestre. Et lui, c'est quoi ? Un autre général, donc... Moins d'entretien. Et nous sommes en printemps 424 après Jésus-Christ. Donc, malheureusement, notre gouverneur est décédé. Alors, on va commencer à entreprendre un grand temple ici en Taron. Donc, voici les grands temples dont je vous parlais. Donc, on a le Serapium, la basique du culte impérial, La basique du sol Invictus. Étant donné qu'ici, c'est une région plutôt commerciale. Là, pour moi, la grande case, c'est commerciale. Je vais essayer de trouver un truc qui donne des bonus en... En commerce. Alors, ça, non. Non, en plus, ça donne beaucoup de... De... Ensuite, on a perdu un gouverneur ici. J'en renommais un nouveau tout de suite. Hop là, ça va être un petit peu de la gestion, tranquillement. Administrateur. Parfait. Tu vas me prendre... Tu vas gouverner la Magna Graecia. Très bien. Je vais remettre le même édit qu'on avait avant. C'est parfait. On a pas mal de bâtiments construits. Donc, on va essayer de booster notre économie encore. Alors, ici, on a encore plein de nourriture. C'est parfait. Donc, on va se permettre de faire... Aussi, un temple d'Hermès ici. Parce que c'est pas mal de port. Une maison du gouverneur niveau 3. Là, je vais faire pareil. Améliorons les termes aussi. Là, c'est bon. Parfait. Donc, dans un tour, on a qu'on recherche. Défonce en profondeur. C'est en plus un objectif bonus, je crois. Ouais, c'est bon. On va avoir pas mal d'objectifs là qui vont être faits. Donc, tant pis. On va peut-être pas en avoir deux en moins. Mais bon. De toute façon, les objectifs bonus seront faits pour la prochaine... Pour la saison de demain. Ok, du coup, on est en 424 après-jusque. Nous sommes en été. La province... Là, on développe tous les temples possibles au niveau maximum. Donc, on va essayer de faire des potentiels temples jic. Donc, j'avais commencé en Dalmatie, la construction de la basilique d'Hermès. Je vais faire la même chose, je pense, en Thessalonique. Je vais pouvoir bâtir une ferme. Tiens, je vais le faire tout de suite. Oh non, j'ai pas dit que... Non, j'ai dit que je ferai une caserne ici. Je ferai une caserne. Donc, j'ai gardé les sous. J'avais des armées à déplacer en Mauritagne, je me souviens. Je vais tout de suite les déplacer. Par contre, il faudra que je les mette à jour. Je les ai laissés côte à côte pour pas qu'elles subissent d'attaques. Et en plus, je les ai sans marchoir. C'est parfait. Nous sommes en automne 424. Donc, il ne reste plus que deux tours avant la fin de cette campagne. Je vais continuer à améliorer les bâtiments. Au maximum de mes capacités. Et dans la limite du raisonnable. Je vais essayer de faire beaucoup de temples. On a fait la défense en profondeur. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup de nouvelles unités. Notamment les corinités seigneuraises qui sont les lancers ultimes. Et les exhulcatoraises qui remplacent nos matériels déjà vignés. Même si, on va se dire, on ne va plus trop les utiliser. Donc là, je vais commencer à voir où je peux remplacer. Ouais, ça gagne de la gueule, hein. Niveau stat. Là-bas, on a énormément en Syracuse. J'ai peut-être la rapatrier aussi en Afrique parce qu'on va en avoir besoin. On va passer par la mer. On le faut plus vite. Donc là, on ne sait bon. On en a quatre là. On les améliore. Ça coûte 800. L'amélioration de l'unité. Après, ça dépend. Ici, je vais me mettre là à Cherchelle. Je vais recruter ce lancers. Il nous reste quoi ? On va encore améliorer. Il y en a encore là. Est-ce que je peux tous les améliorer ici ? Dans le Nord, c'est amélioré. Au prochain tour, j'aurai amélioré celui-là. Ça suffira. Donc, ça va être l'avant-dernier tour avant qu'on termine la campagne. Donc là, je vais bâtir tous les bâtiments possibles et imaginables. Malacan va faire ça. On a un nouveau rang à Ravenne. C'est un gouverneur. Du coup, on veut le mettre quoi ? Plus d'ordre public. C'est toujours bien. C'est jamais perdu. On va améliorer ça au niveau 3 à Ravenne. On a encore 12 000 de fonds. Je vais faire un capitole. Je vais faire un capitole ici. Non, j'en ai déjà un. Tac, 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 tac. On va faire un bâtiment spécial pour les bâtiments de guerre patriote. Oh, ça c'est cool. Bon. Là, on va améliorer nos derniers lanciers. C'est parfait. Là, nos armées romaines vont être au top de leur forme. Et on va faire mort dans la poussière à des barbares. Donc là, je vais tout de suite faire ça. Comme ça, j'aurai un bâtiment prêt pour la victoire militaire, le quartier de garnison des vétérans. Et ce sera déjà cette fée. Est-ce que je peux bâtir autre chose ? Je ne pense pas. Ici, ici. Une ferme. Et ce sera bon. Très bien. Donc, je vous retrouve sur l'écran de victoire de campagne mineure avec l'Empire romain d'Occident. Donc, quantité légendaire. On a gagné. Je suis plutôt content de cette campagne pour la première saison. Donc, la deuxième saison, elle ne prendra pas effet tout de suite. Donc, comme il y a Fookindom, ce qui est arrivé dans moins de trois semaines, je l'ai rappelé en début de la vidéo. Du coup, je vais faire d'autres petits jeux. Donc là, j'ai commencé The C-Posidon. Le premier épisode va sortir dimanche. Je vais faire quelques aventures. Je pense que je vais faire ça pendant... Jusqu'à Fookindom, je pense. Les trois premières aventures, comme ils appellent ça dans le jeu. Vous verrez ce que c'est au fur et à mesure. Ensuite, je vais faire une petite présentation de jeu vidéo. Je ne vais vous dire pas ce que c'est. C'est une petite surprise. Donc, peut-être que ça va vous plaire. Je ne sais pas. On verra. Et enfin, cette semaine, il y a la Jeff Nogic qui va se terminer. Deuxième position, on va lui succéder plus tard. Mais bon, au moins, ce sera fait. Et voilà. Il y aura aussi un match de double ball encore, je pense, dans mes souvenirs. Et voilà. Du coup, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette série. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, pour la saison 2, évidemment, on va se réoccuper les territoires d'Orient. On va en veuillir le reste de l'Afrique. Et faire joindre jusqu'à l'Egypte, puis réunifier l'Empire. Ça, c'est l'objectif. Si on peut pousser contre les Sassanides, ça peut être génial. Et on verra ce qui nous attend. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette série, cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Kerstine. Merci d'avoir suivi et à bientôt.